Pour commencer, on va peut-être dire, on va essayer de resituer un petit peu le cluster assez rapidement et puis on interrogera, comme tu l'as très bien dit Frédéric, la notion de futur finalement, puisque c'est au cœur de ce qu'on appelle l'e-site nantais Next. Alors je ne vais pas vous faire l'historique, simplement on s'est amusé à reprendre les piliers de Next, donc il faut savoir que ce cluster, ce réseau de recherche, comme on préfère l'appeler Elite, c'est un des 15 clusters de l'e-site nantais qui s'appelle Next. Et ce cluster initialement s'appuie sur deux piliers thématiques qui sont la santé du futur et l'industrie du futur. Aujourd'hui, on a essayé de renverser le paradigme en interrogeant plutôt la santé et l'industrie face à leur futur. Mais si on s'amuse à regarder ces piliers, donc vous les voyez là, tels qu'ils sont décrits sur le site de Next, on sent bien qu'il y a une forte connotation, une forte ligne directrice technologique sur l'innovation, sur tout ce qui est robotique, etc. Et si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais dans les disciplines académiques convoquées dans les deux piliers, que sont la santé du futur et l'industrie du futur, du côté de la santé, il n'y a pas de SHS, au moins c'est assez radical. Et du côté de l'industrie du futur, on retrouve quand même droit, écho, géographie et psychologie, en particulier parce que ces disciplines-là sont très actives sur la partie génie-océanique dans une fédération de recherche de Nantes qui s'appelle l'Institut universitaire maire et littoral. Elite se retrouve positionnée sur ces deux piliers. On est l'un des derniers clusters, l'un des derniers réseaux à avoir vu le jour dans Next. Et l'objectif d'Elite, c'est justement d'essayer de donner une place aux sciences humaines et sociales dans ces problématiques d'industrie du futur et de santé du futur. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une animation scientifique transversale pour interroger ces questions de futur, d'industrie et de santé par les méthodologies des SHS. Donc l'objectif, c'est bien évidemment d'avoir un dialogue avec les sciences et techniques et toutes les disciplines représentées dans ces clusters et pas simplement de convoquer les SHS. Pour autant, c'était important et c'était aussi une volonté de Next d'ailleurs d'avoir ce positionnement-là. Donc comme tu l'as dit Frédéric, il y a un deuxième cluster sciences humaines et sociales qui s'appelle Gender, donc qui travaille aussi de façon transversale sur les problématiques de genre qui peuvent effectivement traverser à la fois les questions de l'industrie et de la santé. Alors je me suis amusée à faire un petit exercice très scolaire, de reprendre finalement dans la programmatique de recherche et de financement français, quelles étaient les interprétations, la définition de la santé du futur et de l'industrie du futur. Donc sur ce cadran-là, vous voyez un nuage de mots que j'ai fait assez rapidement en prenant tous les appels d'offres de financement de PIA et France 2030, donc sur 2022. Et donc le nuage de mots, vous voyez, il ne laisse absolument aucune ambiguïté. Il n'y a pas du tout le mot humain ou quoi que ce soit qui ferait référence aux sciences humaines et sociales. Et de l'autre côté, donc l'industrie du futur. Donc là, j'ai eu un peu plus de mal puisque les appels à projets sont directement très fléchés, donc robotique, intelligence artificielle. Donc on n'a pas un appel très générique industrie du futur. Mais si on va sur la banque publique d'investissement, on a une définition de ce qu'est l'industrie du futur, donc héritée de la définition allemande des années 2010. Et là aussi, on voit effectivement un intérêt apporté sur l'outil de production, donc dans sa modernisation, dans sa digitalisation. Et on retrouve quand même un intérêt sur l'organisation et à repenser le business model. Donc on s'est quand même questionné sur cette représentation, donc qui n'est pas celle de Nex, mais qui est celle qu'on retrouve sur le site. On peut en discuter, elle est très subjective. Mais on s'aperçoit quand même que ce qui ressort, c'est une vision à la fois technologique et assez compétitive finalement du point de vue des financeurs et aussi des appels à projets recherche sur ce qu'on entend par industrie et santé du futur. Donc on s'est quand même interrogé parce qu'évidemment, dans les travaux que mènent les collègues, on sent bien que la place de l'humain, elle est importante. Elle ne transparaît pas dans les mots-clés, mais pour autant, on sait bien que dans tous les appels à projets, il y a une incitation quand même à prendre en considération les aspects, ce qu'on appelle les verrous juridiques, économiques, mais au-delà de ça, toute la part de la psychologie et puis de l'humain. Mais on avait envie quand même d'aller un peu plus loin dans le questionnement et de dépasser les réponses qui sont, qui a priori paraissent très technologiques. Ça questionne aussi sur la prise en compte finalement des choix collectifs et de ce que Calon a appelé l'ambivalence des sciences et techniques en se demandant finalement, elles avancent et c'est très bien, et est-ce qu'à un moment donné, on peut se demander collectivement si l'innovation, elle est désirable ou non, socialement évidemment, et avant d'aller sur l'acceptabilité, essayer de se questionner finalement là-dessus. Et donc Calon disait dans un discours de 2012 sur un colloque qui s'appelait « Pensez l'incertain », que ça a convoqué une question de démocratie, donc de pouvoir finalement s'interroger sur le bienfait ou non de l'adoption de technologies d'innovation. Alors dans le descriptif, on voit quand même que les sciences humaines et sociales, alors peut-être pas absentes, mais en tout cas ont un petit peu de mal à trouver leur place. Et c'est l'une des raisons finalement pour lesquelles on a souhaité que Elite soit un espace de réflexion sur ces questions-là, mais vraiment tourner vers les collègues qui travaillent en sciences et techniques, en biologie, en sciences du vivant, en ingénierie, et aussi un espace de problématisation pour essayer de poser des questions ensemble, peut-être en amont aussi des projets. Et voilà. Donc je te laisse continuer. Tout à fait. Donc Elite est un des clusters de Next, est actif depuis un petit peu plus d'un an maintenant, mais avait été conçu en 2019. Et je précise ce petit point parce qu'aujourd'hui, je suis ravi que Patrice Guillaudeau soit présent, parce que sans ton impulsion et ton travail acharné en 2019, peut-être que l'élite deuxième génération serait pas là aujourd'hui. Donc merci et je suis très content que tu sois là aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de se donner les conditions pour développer un espace de réflexion entre les SHS et tous les domaines concernés donc par les deux axes principaux de Next, la médecine du futur et l'industrie du futur. Et ce qu'on a essayé de faire dès le début de la conception d'élite et qu'on essaie de mettre en œuvre quotidiennement aujourd'hui, c'est de rendre opératoire cette réflexion en organisant des collaborations de manière extrêmement concrète. On va le voir dans un instant, mais il peut y avoir de la réflexion d'un côté, mais aussi des perspectives de mise en œuvre effective. Et c'est ce que Elite donc essaye de faire. Lorsqu'en 2019, on a commencé à faire monter cette mayonnaise, on s'est aperçu que finalement, l'ensemble des laboratoires de SHS, sauf de rares exceptions, nous suivaient dans cette aventure. Et je me souviens d'une réunion dans une salle dans cette maison, de tous les directeurs de laboratoires de SHS, sauf d'autres, je ne nommerai pas, je ne veux pas les gêner. Donc, on voyait que ces laboratoires ne souhaitaient pas rester en marge de ce projet NEXT, mais voulaient s'en emparer et y aller à condition de pouvoir s'engager de manière effectivement constructive et de ne pas voir leurs équipes mobilisées comme un supplément d'âme qu'on rajoute plus ou moins la dernière minute dans les différents projets scientifiques, médicaux, techniques, divers. Beaucoup de gens de SHS dans cette salle qui savent bien qu'on reçoit des mails dans les deux derniers jours avant le dépôt du projet et on souhaite parfois qu'il y ait des SHS, puisqu'il existe des contraintes finalement imposées dans les appels à projets pour que les SHS soient présents. Donc, on se retrouve dans cette situation paradoxale où, de fait, dans les appels à projets, il y a une intention qui pourrait être jugée comme bonne, puisqu'il y a une incitation à ce qu'il y ait des SHS, mais finalement, la communauté n'est peut-être pas dans son ensemble tellement préparée à accueillir les SHS dès le début de la conception des projets. Et l'idée, évidemment, c'est de permettre ça, voire d'aller jusqu'au stade où les SHS pourraient être force de proposition aux côtés des collègues de ces domaines, donc, que sont l'ensemble des sciences de l'ingénieur, de l'industrie et de la santé. Alors, un exemple typique, c'est la mobilisation des SHS dans les projets à l'égard de la notion d'acceptabilité. Donc, je ne vais pas assister parce qu'on en a déjà parlé avec un certain nombre de collègues, mais c'est les courants de devoir poindre un souci quant à l'acceptabilité du projet technique ou du projet médical qui est engagé, qui relève de la question de l'acceptabilité, comment ce qui va être produit sera donc accepté par le public. Et c'est un questionnement dont on voit bien qu'il arrive à posteriori, alors qu'il devrait être posé en amont, voire associé à une diversité de questions relevant des SHS. Et il pourrait y avoir une introduction d'un regard plus complexe sur les objectifs, sur les intentions, si les SHS étaient plus associés dès le début aux équipes qui conçoivent les programmes. C'est possible, puisque les SHS sont là, les collègues remplissent les laboratoires de SHS et sont disponibles et seraient souvent très intéressés par cette démarche constructive d'élaboration des projets. Mais ce n'est pas si simple que ça. On manque tous de temps, donc personne ne doit jeter la pierre sur personne. Simplement, il faut peut-être essayer d'imaginer des lieux où justement on peut amorcer les choses. C'est ce qu'on a voulu se donner comme objectif au sein d'élite. Donc avec quels outils ? Avec quels outils ? Comme tout petit point sur ce qu'on fait dans Élite, on a choisi d'avoir des objectifs très concrets, réalisables. C'est très important pour nous. D'abord par la formation. Donc on s'intéresse aux jeunes. On sait bien que si on veut changer un petit peu les choses, les faire dévier, il est bien commencé par les jeunes qui sont plus faciles à transformer que les plus vieux. J'en sais quelque chose. Donc par la formation, on finance des stages, des stages de master. On en a financé six l'année dernière dont deux étaient des stages en binôme, avec des binômes d'étudiants, de disciplines différentes. Donc ces stages visent à rapprocher des collègues de disciplines différentes, des laboratoires et éventuellement des étudiants de disciplines différentes. On a fait une journée de restitution à la fin de l'année universitaire dernière et on a été frappé par l'enthousiasme des collègues et des étudiants qui avaient été engagés dans ces aventures-là. Et on a prévu de faire une journée de formation pour les écoles doctorales, pour le collège doctoral Nanté, qui aura lieu en janvier prochain. Donc vous pouvez sensibiliser vos doctorants à cette journée si vous en avez la possibilité. L'idée étant de les sensibiliser à l'interdisciplinarité en leur donnant des grandes notions sur l'interdisciplinarité, de les faire profiter d'un témoignage d'un collègue pratiquant l'interdisciplinarité qui s'exprimera le matin et l'après-midi, de travailler en groupe interdisciplinaire sur un programme, un appel à projet interdisciplinaire. Donc c'est un petit peu fictif, mais ce sera un exercice qui leur permettra de parler avec des doctorants d'autres disciplines et d'essayer de projeter quelques idées pour essayer de concevoir les grandes lignes d'un projet de la même manière qu'on peut le faire nous quand on jette quelques idées dans un premier temps autour d'un café éventuellement. Par la réflexion collective et la réflexion critique, critique au sens noble, académique du terme, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les choses pour acquises et on les questionne continuellement et on les re-questionne et c'est quelque chose que les SHS savent faire très très bien je pense et de manière différente avec chaque, comme l'a dit Frédéric, dans chaque discipline, des méthodes, un engagement épistémologique différent et ça on le fait lors de journées, de séminaires, d'ateliers qu'on va, qu'on a déjà réalisés, qu'on va continuer à réaliser. Et puis par le partage de l'information et le partage des productions scientifiques, et là on a choisi de se lancer dans la réalisation d'un carnet de recherche que vous pourrez consulter et alimenter sur Hypothèses.org et c'est Hugo Doux qui a rejoint l'équipe, du grand master mais qui a rejoint l'équipe au travers d'un contrat qui s'occupe de la réalisation de ce carnet de recherche sur lequel vous pourrez trouver, alors on va vous le faire visiter, il va être sur les fonds baptismaux à la fin du mois d'octobre ou mi-novembre maximum à peu près, donc vous pourrez y trouver des billets, des billets qui correspondent par exemple à des résumés, mais des courtes présentations, courtes synthèses d'interventions que les collègues peuvent nous envoyer après être intervenus dans une de nos journées séminaires, donc c'est le cas sur cette page, et puis évidemment les actualités du réseau Elite, parce qu'on préfère utiliser le mot réseau que cluster, et des entretiens avec des retours d'expérience, avec les étudiants justement, les collègues qui ont participé au projet interdisciplinaire qu'on peut financer, et de la bibliographie, réalisé par Hugo, c'est vrai qu'elle y travaille avec acharnement, et c'est l'esprit qu'on veut donner à ce cahier qui sera très éditorialisé, on veut que ce soit dynamique et qu'il puisse y avoir des points de vue, et tout le monde peut être invité à soumettre des billets d'humeur, même le cas échéant, Frédéric qui s'en va, écrire un de ses billets d'ailleurs, pourra publier sur le cahier. C'est, alors l'illustration, elle est présente là, et je pense que c'est intéressant de la présenter, c'est une photo qu'on doit à Christian Chervais, qui est peut-être quelque part Christian, qui est un des photographes de l'université, merci beaucoup Christian, et au travail de Goulven là-bas, qui a stylisé cette photographie, donc c'est deux personnels extrêmement compétents de l'université qui nous ont permis de choisir cette photo, qu'on aime bien parce qu'on voit que le personnage est en mouvement, nécessairement en mouvement, il ne peut pas s'arrêter, il est en équilibre, et il y a une prise de risque, et en même temps, quand ça fonctionne, c'est un peu le cas de l'interdisciplinarité, et quand ça fonctionne, c'est intéressant, c'est assez élégant en fait. Donc, on a décidé que ça serait le bandeau, un petit peu l'emblème d'élite, on va le retrouver sur toutes nos affiches désormais. Alors, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, le mot futur est au cœur de Nex, industrie du futur, santé du futur, vous noterez qu'il n'y a pas d'S, rien que ce point mériterait en soi un colloque, peut-être un programme de recherche d'ailleurs. Donc, il ne s'agit pas, manifestement dans l'usage de ce terme, par les gens qui ont pensé, l'énoncé de ces axes de Nex, il ne s'agit pas d'un travail de futurologue ou de prospectiviste, et je fais le malin là, tout de suite, mais si je n'avais pas bénéficié d'un séminaire du Centre François-Viette il y a deux jours, puisque nous avons un séminaire hebdomadaire, on se change un petit peu de plus idée, un séminaire hebdomadaire au Centre François-Viette, auquel vous êtes tous invités le mardi soir à 17h, et on a bénéficié du travail d'une collègue, Sibylle Duotoy, qui a travaillé sur les discours sur le futur pendant la guerre froide, et qui nous a très très bien distingué le travail des futurologues et ceux des prospectivistes, les premiers étant plus humanistes, disons, que les premiers, mais que les seconds, sachant que les deux, dans leurs travaux, ont manifestement une visée globale, vont penser le monde, le futur du monde, d'une manière générale, donc une échelle importante dans leurs travaux, et là on voit que dans les axes de NEXT, l'objectif est certainement de nous inciter à penser l'après, le futur, mais de manière assez pragmatique, à l'échelle des programmes de recherche menés au sein de l'université, qui doivent avoir, tels qu'ils sont attendus dans ces axes, une vocation innovante, charge pour nous de savoir ce qu'il en est de l'innovation, et sans doute on sera éclairé par les intervenants d'aujourd'hui, mais des programmes finalement circonscrits. On n'est pas du tout dans l'usage de ce mot, il me semble, c'est une interprétation que je fais, il faudrait que les dirigeants NEXT nous donnent leur avis, mais je pense qu'il faut l'entendre de manière assez circonscrite. Il reste que cet usage du mot futur au singulier peut poser un problème, en tout cas peut poser des questions. Je relève cette citation de Paul Valéry, qu'on trouvait dans Tellgale, donc un foisonnement d'aphorismes souvent intéressant. Donc nous sommes au début des années 40, et Valéry écrit « L'homme lance dans l'avenir une flèche qui entraîne un filin, elle se fiche dans une image et lui se hâle vers cet objet. » Donc une vision d'un avenir, à un moment donné on cible quelque chose et puis on y va, c'est comme ça que Valéry, à l'emporte-pièce, parle de l'avenir. Mais c'est intéressant parce que ça nous permet de distinguer cette possibilité de voir un avenir, de voir un futur, et une autre qui serait de prendre le temps de se questionner sur la possibilité des futurs pluriels qui sont potentiellement identifiables. Donc un terme crucial sur lequel il faut s'interroger, et évidemment cette journée n'épuisera pas les interrogations qu'on peut mener sur ce terme. En tout cas, à partir du moment où on utilise le mot futur, on s'inscrit dans un temps clairement sagittal. C'est évidemment, c'est une évidence, mais s'il y a futur, il y a passé, il y a présent, donc cette flèche du temps est bien présente, et on voit qu'il est impossible à ce moment-là de se questionner sur les futurs sans se questionner sur le présent et sans se questionner sur les passés. C'est-à-dire que le troisième terme de cette trilogie ne tient que si on a une conscience de l'articulation entre les trois. Donc des questions se posent assez facilement. est-ce que nous avons des possibilités de choix parmi les futurs ? Et finalement, quand nous menons, quand nous réalisons ce choix, dans quelle mesure est-il gouverné par les visions de notre présent ? C'est la question à laquelle, évidemment, on veut arriver. Vous l'avez bien compris. En tout cas, ce qu'il faut, c'est sans doute mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour veiller à ne pas nous priver de ces choix, de cette possibilité d'avoir des choix, se préserver du temps pour une réflexion sur ces choix. Et là, on voit que ça doit résonner une petite réflexion que j'avais tout à l'heure sur l'acceptabilité. Peut-être que c'est intéressant de s'interroger en amont sur ce type de questions et enfin s'engager dans des directions. Si on s'accorde le temps de cette réflexion sur les choix, probablement, peut-être, que ce propos peut être jugé un petit peu idéaliste. Et ce sera intéressant de faire un sondage pour voir qui le juge idéaliste et qui ne le juge pas idéaliste. Mais si on s'accorde ce temps de réflexion, on peut peut-être éviter le risque de tomber dans des discours ou dans des récits, des histoires préconçues, finalement, qui peuvent très rapidement prendre le tour de prédictions auto-réalisatrices, voire de prédictions auto-programmatiques, c'est-à-dire d'un verrouillage, finalement, de ce qui s'avère possible et d'un engagement dans des voies qu'on pourrait ensuite être amené à questionner et à regretter. Alors, j'ai envie de faire un petit détour par la fiction, en fait, parce qu'il me semble que, finalement, le récit de fiction, j'entends d'OSF, si on veut, de science-fiction, et de fiction, d'une manière générale, les limites entre la littérature générale et la science-fiction ne sont pas si évidentes que ça, si tant est qu'il y en ait. Mais l'analyse de ces récits de science-fiction peuvent tout à fait nous interroger, enfin, nous offrir des horizons, une compréhension de la manière dont on s'ancre dans le présent. Je vous livre une citation d'Aldous Huxley, donc l'auteur du Meilleur des mondes. Il publie Le Meilleur des mondes en 1932 et dans une réédition en 1946, il donne une préface qui est un petit peu critique à l'égard de... une auto-critique du livre, en fait, pour essayer de mesurer la manière dont le livre disait vraiment l'anticipation de ce qui a eu lieu ou pas. Bref, pour ceux qui s'intéressent à la science-fiction, c'est une préface très intéressante. Mais au début de cette préface, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'interroge sur le procédé, finalement, de l'auteur de fiction, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous parler du futur. Ce petit détour vers la science-fiction est bien en lien avec mon propos. Et il nous dit « Mais le Meilleur des mondes est un livre sur l'avenir et quelles qu'en soient les qualités artistiques, un livre sur l'avenir ne peut nous intéresser que si ces prophéties ont l'apparence de choses que l'on peut concevoir. » Ça, c'est une phrase que tous les auteurs de science-fiction devraient écrire en lettres de feu au-dessus de leur bureau parce que c'est le modus operandi. Il faut donc, si on comprend bien ce qu'il nous dit, qu'ancrer finalement le discours fictif, le récit fictif qui va faire l'objet du roman, dans le présent de telle façon que le lecteur puisse assez facilement le concevoir et y croire. Donc, c'est nécessairement une analyse du présent qui permet de choisir un des possibles futurs et de construire la narration dans l'axe ou dans les axes qui sont rendus possibles par cette analyse du futur. En l'occurrence, dans le cas du meilleur des mondes, c'est tout simplement une société organisée autour de la possibilité d'un utérus artificiel. on organise le développement embryonnaire et fétal des êtres humains en dehors du corps de la femme et donc ça engendre tout un tas de possibilités et une société évidemment autour de laquelle il peut y avoir un certain nombre de critiques qui sont formulées. Il reste que ce principe d'imaginer le futur à partir de ce qui est facilement imaginable peut apparaître comme une des recettes de la science-fiction. Elle était appliquée également par Jules Verne qui concevait ses discours. On ne peut pas parler de science-fiction à Nantes sans parler de Jules Verne. c'est interdit. Donc Jules Verne lui aussi pratiquait cette anticipation qu'avec une collègue on avait appelée anticipation proximale et je vous invite à lire Paris au XXe siècle qui est son premier ouvrage qui n'avait pas été publié parce que jugé trop pessimiste et un petit peu maladroit alors qu'il est ni maladroit et pas assez pessimiste et qui est vraiment très très intéressant et on voit comment avec presque rien finalement il arrive à nous faire réfléchir sur les évolutions possibles de de la société. Donc finalement cette anticipation proximale elle donne le temps au présent de penser le futur. Donc elle existe en science-fiction peut-être qu'il faut que les lieux qui réfléchissent sur les évolutions de la société sur les évolutions des techniques sur l'évolution de la science qui finalement à terme programme ce qui va se passer s'autorisent des exercices d'anticipation proximale et fassent des choix qui relèvent finalement des exercices des expériences de pensée qui sont présentes dans la dans la fiction. Alors finalement je parle beaucoup là oui oui je vais laisser la science-fiction pour parler d'un concept qui qui m'est cher et puis qui est cher aussi à des collègues du centre qui sont qui sont ici et également aux étudiants parce que évidemment on formate nos étudiants bien entendu c'est les concepts de régime d'historicité j'en reviens à cette relation entre passé présent et futur que j'évoquais tout à l'heure une relation qu'on ne peut pas finalement dissoudre il faut l'avoir toujours à portée d'esprit pour pouvoir réfléchir éventuellement sur le futur donc je voudrais simplement sans aller trop loin dans les conséquences qu'on peut en tirer mais vous montrer l'intérêt d'une réflexion à caractère épistémologique d'épistémologie de l'histoire finalement assez théorique d'un historien pour montrer que ce genre de réflexion peut très bien peut être très riche dans un disons dans un lieu une agora où on pourrait rapprocher genre des sciences humaines et sociales et puis genre des sciences des techniques et de la santé donc on la doit à François Arthog qui est un historien français qui doit être directeur émérite de l'école des hautes études en sciences sociales et Arthog s'est intéressé à ce qu'il appelle les régimes d'historicité la manière dont on a pensé l'histoire à différentes époques et il identifie trois régimes d'historicité donc je vais reprendre ces mots parce que il n'est pas toujours utile de faire de la paraphrase lorsque ça a été très très bien formulé par un auteur aussi clairement donc rapidement je vous décris ces trois régimes selon Arthog bien d'accord le premier régime c'est un régime qui était opérant jusqu'au 18ème siècle il manque un bâton à mon 18ème on recherchait alors selon Arthog l'intelligibilité du présent par le passé et il nous dit alors l'histoire à venir n'excédait pas celle qui était advenue elle ne la répétait pas mais les règles du jeu demeuraient les mêmes donc vous pouvez trouver dans différents ouvrages d'Arthog la reformulation de ces régimes d'historicité là j'ai donné une référence mais il y en a d'autres évidemment deuxième régime celui qui va intervenir au 19ème ciel qui va déborder sur le 20ème siècle celui dit-il de l'histoire futuriste dans l'histoire futuriste ou régime moderne c'était l'inverse on regardait du côté du futur c'était lui qui éclairait le présent et expliquait le passé c'était lui c'était vers lui qu'il fallait aller au plus vite il orientait les expériences historiques et l'histoire était téléologique cette fois l'histoire à venir ne pouvait que dépasser celle qui était déjà advenue et la réécrire au fur et à mesure était la tâche de l'historien bien on passe au 3ème régime celui qui selon Arthog est opérant aujourd'hui depuis qu'on est rentré dans une période dans laquelle il y a une certaine intensité une certaine rapidité une période qui est sous l'emprise du numérique et de ses des capacités qu'il nous donne le régime présentiste du présent attrape tout c'est une le régime du présent attrape tout c'est une expression qu'il utilise à un autre moment dans son texte se qualifiant ainsi donc c'est la singularité du régime présentiste tient à ce qu'il n'y a finalement plus que du présent chacun en fait l'expérience dans son quotidien personnel comme professionnel dans ce régime là on ne sait plus quoi faire du passé puisqu'on ne le voit même plus et on ne sait plus quoi faire de l'avenir que l'on ne voit pas davantage c'est assez pessimiste c'est assez pessimiste mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on en fait l'expérience on est installé dans une circularité il y a des discours qui nous parlent d'un futur qui est déjà là aujourd'hui c'est ce discours très programmatique qui prétend tenir compte qui prétend savoir ce que la science les techniques vont être capables de faire il faut se poser la question de savoir de qui manent ces discours qui construit ces discours qui les impose et donc finalement on est enfermé dans ce présent qui néglige le passé mais qui finalement absorbe le futur et qui ne donne pas aux différentes possibilités du futur d'exister dans le présent d'avoir une identité dans le présent donc il faut peut-être essayer de rompre cette circularité c'est sans doute pas facile se donner le temps de travailler sur les futurs possibles et finalement c'est ce qu'on vous propose de faire au sein d'Élite alors nécessité de penser les futurs j'ai envie de l'introduire comme ça donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui par une première un premier colloque une première réflexion et on a essayé avec Stéphane de faire une petite liste de termes qui finalement nous paraissaient importants pour aborder ces questions-là donc assez conceptuelles et donc les trois intervenants aujourd'hui vont nous proposer finalement d'interroger ces notions donc on va avoir l'incertitude l'innovation et le progrès convoqués pour essayer de voir finalement quelles interprétations les uns et les unes et les autres on donne à ces termes-là et quelles sont leurs importances dans la manière d'envisager des solutions ou d'envisager les futurs alors évidemment la façon de penser les futurs aujourd'hui elle n'est pas du tout monolithique et on le voit bien notamment au travers de forts mouvements de contestation notamment qui remettent en cause la programmation la programmatique dominante je pense évidemment à tout ce qui se passe sur les questions qui irriguent la notion de climat de changement climatique vers quelle société on va donc on voit bien que les représentations du présent ne sont pas forcément les mêmes pour chacun des groupes et on a une richesse de concepts ici qui peut être réinterrogée alors aujourd'hui on a choisi trois interventions la première c'est l'incertitude donc c'est Johanna Etner qui va commencer cette journée avec cette notion-là donc je vais la présenter rapidement donc elle est professeure d'économie à Paris-Nanter membre du laboratoire Economics alors dans le jargon des économistes Johanna Etner est une micro-économiste donc elle s'intéresse aux comportements plutôt individuels et pas aux grands équilibres de société donc qui serait plutôt la macro-économie et elle s'intéresse en particulier à ce qu'on appelle la théorie de la décision dans l'incertain avec une distinction entre risque et incertain que les économistes aiment bien et qu'on doit aux travaux de Knight notamment qui date maintenant d'un siècle alors c'est intéressant cette notion puisque l'incertitude elle va être vraiment très forte alors on l'a traversé tous et toutes notamment dans la période de la pandémie du Covid où là réellement il y avait une forte incertitude c'est-à-dire une incapacité à utiliser à convoquer les modèles anciens pour prévoir l'avenir puisqu'on ne pouvait pas se référer à cette modélisation cette représentation en d'autres termes c'est difficile de prévoir les possibles de les envisager et donc de les mesurer de mesurer la vraisemblance que l'on puisse les voir se réaliser et donc quand on parle d'incertitude en tout cas en économie on a cette notion de difficulté à mesurer la probabilité pour employer un terme technique léger sur ces possibles-là et donc effectivement lorsqu'on s'intéresse à la décision dans l'incertain ce que l'on constate c'est que ce cadre conceptuel va changer la manière dont les agents les individus les citoyens citoyennes vont prendre des décisions et donc plus que la décision en elle-même qu'on n'est pas capable de juger et ce n'est pas l'objet en général de l'économie mais plutôt on s'intéresse au cadre de décision qui va générer par exemple des biais cognitifs on en a pas mal parlé pendant la période du Covid entre autres choses et qui sont des notions bien connues à la fois des économistes et des psychologues là on se retrouve sur toute une littérature qui est déjà elle-même interdisciplinaire donc Johanna Etner aujourd'hui va nous parler de l'incertitude de la prévention en santé et donc une approche par l'économie comportementale donc elle nous le dira évidemment et l'intérêt qu'on trouvait dans cette présentation c'est justement de finalement mettre en avant dans la santé du futur toute la partie prévention qui est parfois un petit peu délaissée et qui pourtant est extrêmement importante et finalement une façon aussi d'envisager l'individu face à aux aspects sanitaires aux aspects risques de maladie incertitude quant à la propagation de certains virus etc. et la difficulté parfois de mettre en place pour les pouvoirs publics les politiques publiques de santé en matière de prévention donc c'est une façon aussi d'interroger cette fameuse santé du futur alors la deuxième intervention nous aurons le plaisir d'accueillir Vincent Puig donc qui est arrivé qui est directeur de l'institut de recherche et d'innovation qui est au centre Pompidou donc fondé avec Bernard Stiegler alors je vais un petit peu lire parce que j'avoue que pour faire une présentation ça m'a donné un petit peu de fil à retordre mais bon en deux mots je vais essayer essayer d'être juste et puis Vincent corrigera si besoin donc les travaux qui sont menés dans l'institut de recherche et d'innovation sont inspirés par les travaux donc de Bernard Stiegler et en particulier du constat que l'humanité va subir certaines transformations technologiques et qu'à un moment donné elle en a perdu la maîtrise donc ils ont mené ils mènent d'ailleurs des expérimentations sur ce qu'ils appellent des territoires apprenants contributifs notamment en Seine-Saint-Denis j'imagine que tu vas l'évoquer et ces expérimentations visent à l'élaboration de nouveaux savoirs donc que ce soit des savoirs théoriques des savoirs faire ou des savoirs vivre avec l'objectif de finalement permettre une réappropriation de l'environnement technologique par les habitants par les citoyens et d'imaginer un autre mode de développement fondé sur ce qu'on appelle l'économie contributive qui va probablement nous définir donc dans cette communication Vincent Cui va nous proposer une approche assez singulière finalement de l'innovation qui est large originale et qui touche plus au mode organisationnel que à l'innovation technologique qui est généralement le sens premier que l'on entend dans ce mot et qui va nous permettre de voir le lien avec le rapport au savoir à la création du savoir et à la qualification finalement des savoirs pour viser une élaboration de ce qu'ils appellent les conditions d'une bienveillance dispositive donc on parait alors la bienveillance dispositive si j'ai bien compris c'est une façon de qualifier non pas un individu mais l'environnement dans lequel il va évoluer et c'est défini notamment par Belin dans sa thèse en 99 et donc dans ce contexte là ça permet de penser justement des technologies que l'on que l'IRI appelle des technologies contributives donc en mettant l'humain au centre de la question et enfin Pierre Tessier donc maître de conférence en HDR en épistémologie histoire des sciences et des techniques du centre François Viette donc de Nantes Université nous proposera une communication sur la notion de progrès donc Pierre Tessier est notamment spécialiste donc dans la sphère de l'épistémologie des histoires des sciences donc plutôt des énergies et de l'histoire des sociétés industrielles et il nous propose aujourd'hui une discussion sur cette notion de progrès avec une notion elle aussi ambivalente puisqu'il va convoquer à la fois la notion de progrès et ses évolutions vues du point de vue de l'imaginaire collectif et également du point de vue de l'idéologie politique et voir finalement comment les unes l'une alimente l'autre donc cette communication fera quand même écho aux discussions que l'on vient d'avoir esquissées dans cette introduction en particulier sur l'importance de la temporalité et puis les régimes d'historicité et Pierre Tessier abordera notamment je crois l'influence qu'exerce cette espèce de course au futur sur la politique de recherche actuelle et puis les régimes de recherche actuelle et les régimes de recherche actuelle Sous-titrage FR ?